Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment retravailler des jambes avec Photoshop. Donc on ouvre Photoshop et on reprend l'image sur laquelle nous avons travaillé les deux tutos précédents. Alors juste pour vous rappeler ce qu'on avait fait, on avait agrandi l'homme que vous voyez à droite et on lui avait fait perdre un peu de ventre. Donc maintenant ce qu'on va faire, l'objet de ce tuto c'est retravailler les jambes. Donc nous allons retravailler les jambes de la madame ici à notre gauche. Donc retravailler les jambes, qu'est-ce que nous allons faire ? Tout simplement nous allons amincir en fait les jambes et lui donner des plus belles formes. Donc il y a toujours plusieurs façons de faire. On peut toujours utiliser les mêmes outils que nous avions utilisé la dernière fois pour le ventre ou la taille du jeune homme. On peut faire un contrôle T, clic droit, déformation et puis s'arranger pour plier et déformer les jambes de cette manière. Donc encore une fois, ça marche mais ce n'est pas forcément la méthode appropriée. On aurait pu aussi utiliser le filtre fluidité et retravailler les jambes avec l'outil de décalage. Donc ça aussi, ça fonctionne. Donc ça aussi, ça fonctionne. On aurait pu redessiner des formes comme ceci en amincissant les jambes mais on a déjà vu cet outil. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer une nouvelle façon de faire et la façon la plus appropriée à mon sens. On vient ici, on prend l'outil plume. Alors on va zoomer sur les jambes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va amincir un peu les jambes ici. On voit qu'il y a des petites formes là qui départent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'outil plume. On va se placer au niveau du maillot. Juste ici. Et on clique une fois. Donc ça crée un point sur notre image. L'outil plume nous permet de sélectionner en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, ça nous permet de tracer un contour d'une zone que l'on veut sélectionner. Donc nous, on va cliquer ici au niveau du maillot. Donc vous, vous ne travaillerez pas forcément sur la même image que moi. Mais vous prenez au niveau des hanches en fait. Ensuite, on va cliquer un peu plus bas sur notre jambe. Par exemple ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on clique et qu'on reste appuyé sur le bouton de la souris. Et en restant appuyé, on peut se déplacer afin de courber notre tracé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une courbe. Comme ceci par exemple. Pour venir créer de nouvelles formes à la jambe. Il faut savoir que tout ce qui sera à l'extérieur de notre tracé, ce seront les zones que nous allons supprimer. Donc là, on va enlever ce petit bout ici que vous voyez là. Une fois qu'on a tracé notre première courbe, on appuie sur la touche Alt de notre clavier. Et là, vous voyez, l'icône change. A la base, on avait la plume. Et quand on appuie sur Alt, nous avons un petit triangle lorsqu'on s'approche du point. Donc en restant appuyé sur Alt, on prend ce point et on le ramène sur notre deuxième point. Alors pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que cette tangente ici que nous avons tracée nous permet de donner une courbure à notre tracé. Et il y avait exactement la même tangente de l'autre côté qui aurait donné la même courbure à notre trait suivant. Donc nous, on ne veut pas modifier le trait suivant. On veut juste modifier ce tracé là. Donc là, on descend un peu sur notre image. On vient se placer ici au niveau du genou. Donc pareil, on va faire la même manipulation. Tracer notre courbe. On appuie sur Alt. On ramène le point sur notre point précédent. Là, on se place tout en bas de la jambe. Pareil, on reste appuyé. On tire. Ça nous permet de créer une courbe pour pouvoir sélectionner des zones. Donc on appuie sur Alt et on ramène sur notre petit point. Et là, nous avons terminé. Les jambes se font étape par étape. Ça veut dire qu'on sélectionne tout ce qu'on veut enlever à gauche de la jambe gauche, à droite de la jambe gauche, à gauche de la jambe droite et à droite de la jambe droite. Donc il y aura quatre étapes. Là, on va faire le côté gauche de notre jambe gauche. Une fois qu'on a tracé le contour, on peut continuer notre tracé pour le boucler, pour le refermer. Alors on sélectionne les zones à côté. On s'en fout complètement de la forme de notre tracé. Nous, tout ce qu'on veut, c'est revenir en haut au point de départ. Et là, vous voyez, lorsqu'on passe notre plume sur le point de départ, il y a un petit cercle qui s'affiche et qui nous dit que, tac, on a fermé le tracé. Donc là, notre tracé est fait. Alors bien sûr, j'ai travaillé sur mon calque, mais vous, je vous conseille de créer un autre calque que vous renommerez jambe afin d'être mieux organisé. Donc une fois qu'on a créé notre tracé, on va venir ici se placer sur l'onglet tracé. Et donc on a notre tracé ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur le troisième icône, les petits pointillés, tac, qui nous permettent de créer une zone de sélection. On peut revenir sur le calque. Notre zone de sélection est créée. On va légèrement s'approcher. On va aller dans Sélection, Modifier, Contour progressif. On va mettre un contour progressif de 2 ou 3 pixels. Donc on va laisser 2. On clique OK. Ça nous permettra d'adoucir nos retouches. Et maintenant, nous avons enlevé toutes les zones ici que nous avons sélectionnées. On vient sélectionner l'outil tampon ici. Donc sur le menu de gauche. On sélectionne, on prend un diamètre adapté. Donc un diamètre de pinceau pas trop petit. Pas trop gros, pardon. Ensuite, on se place au sommet de notre forme. On appuie sur Alt pour sélectionner une zone à prélever. Donc ici par exemple. En fait, la zone à prélever, ça va nous servir à repeindre par-dessus la jambe. Donc on va masquer la jambe par la couleur que nous allons prélever tout au long de cette jambe. Donc quand on appuie sur Alt juste à côté de la jambe. Puisque si on avait appuyé sur Alt ici par exemple, sur la jambe du monsieur. Et bien on aurait appliqué la couleur de la jambe au bout de la jambe de la femme à notre gauche. Nous ce qu'on veut c'est appliquer la texture du fond pour garder une certaine continuité. Donc là une fois qu'on a sélectionné notre couleur. On clique et puis on efface toutes les zones de la jambe. Et comme vous le voyez, il y a mon petit cercle qui me permet d'effacer les zones de la jambe. Et la petite croix à gauche, et bien ça nous montre la couleur qui est récupérée. Pour venir masquer la jambe que nous sommes en train de retoucher. Donc comme nous avons créé une zone de sélection. Vous n'avez pas à vous soucier du reste de l'image. Puisque même si vous dépassez, ça n'apportera aucune modification à l'extérieur de la zone de sélection. Donc là, tac tac tac. On efface toutes les zones que nous voulons effacer. Et ensuite, on appuie sur CTRL D pour retirer la zone de sélection. Et là, on va regarder la différence entre avant et après. La partie qui nous intéresse, c'est ici, le côté gauche de la jambe gauche. Donc là c'est après. Et là c'est avant. Donc on voit que l'on a vraiment rétréci les jambes. On les a amensis et arrangé les courbes. Puisqu'il y avait une genre de petite bosse ici à gauche. Et là, nous avons retravaillé les courbes. Donc ce que je vais faire, c'est mettre la vidéo en pause. Créer une sélection du reste des jambes. Donc à l'intérieur et à l'extérieur de la jambe droite. Et je remettrai la vidéo lorsque j'aurai fini cette sélection. Pour vous montrer le résultat final. Donc je viens de créer un second tracé à l'intérieur des jambes. Pareil avec l'outil sélection et puis en créant des courbures. Je vais dans tracé. Je trace la sélection. Ensuite sélection, modifier, contour progressif de 2 pixels. Ok. Outil tampon. Donc c'est exactement la même procédure que tout à l'heure. Tac. On prélève une zone. On peint à l'intérieur de la jambe. Donc là, vous voyez, ce n'est pas bon. On fait CTRL Z. On va peindre à l'intérieur de la jambe. Mais lorsqu'on va se rapprocher ici. Si on se met ici, ça va prélever cette zone là. Donc on va avoir la même couleur que la jambe. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la couleur du fond. Donc on crée un nouveau prélèvement. Tac. Avec la couleur de la mer. En fin du lac. Une fois qu'on a fini le côté droit, on va passer au côté gauche. On sélectionne encore une zone à prélever. On efface les parties que nous voulons effacer. Alors au besoin, vous sélectionnez des nouvelles zones de prélèvement. Puisque par exemple, on ne peut pas prélever la main. Sinon, ça va nous recréer la main sur la jambe. Une fois que c'est terminé, CTRL D. Je vais encore une fois mettre la vidéo en pause. Et sélectionner le côté droit de la jambe droite. Donc j'ai créé mon tracé. Que je vais donc, comme tout à l'heure, créer un contour progressif. Deux de pixels. Alors là, par contre, ça va être... Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé puisque j'ai sélectionné l'intérieur de la jambe. Non, ce n'est pas bon du tout. Donc ce n'est pas grave. CTRL D. J'allais vous dire que cette zone-là allait être compliquée. Puisque le mieux, c'est d'avoir un fond de couleur unie. Donc là, c'était plus facile puisqu'on avait la mer. On pouvait se servir de la texture de la mer pour recouvrir les zones. Mais là, nous avons le sac en plastique, l'enfant, la mer. Donc nous avons pas mal de choses différentes à l'arrière-plan. Donc là, notre technique que nous avons utilisé jusqu'à maintenant n'est plus adaptée. N'est plus aussi bien adaptée que pour les retouches précédentes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par le filtre de fluidité. Avec un tout petit diamètre, une toute petite pression, une petite densité. On a quand même un diamètre plus épais. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va zoomer. Et on va le faire manuellement. On va utiliser l'outil de décalage. Afin de créer de nouvelles courbes sur la jambe. Donc là, on va le faire rapidement. Le but de ce tuto, ce n'était pas de vous montrer le décalage. C'était surtout de vous montrer la première façon de faire. Et vous voyez qu'en fait, on peut adapter les techniques en fonction de la partie à retravailler. Et en fonction des difficultés que l'on rencontre en cours de nos modifications. Donc voilà, là c'était vraiment vite fait. Ctrl D pour désélectionner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va comparer les résultats, enfin l'image entre avant et après. Ce qui nous intéresse, c'est seulement les jambes. Et vous voyez qu'on a vraiment aminci les jambes. On a donné de belles courbes. Et c'est plus agréable visuellement. Alors bien sûr, après on peut apporter d'autres retouches. Mais ce sera pour un prochain tuto. Aujourd'hui, nous avons réussi à embellir les jambes de cette jeune femme. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt sur Formation Facile pour plein d'autres cours Photoshop ou des cours en tout genre. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada